...couragées et en plus découragées. Pour les dames, je demande un applaudissement. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, Messieurs les enfants, maintenant nous vous présentons la différence. Je vous présente M. Sibéry, notre jeune M. Chabot, accompagné de Mlle Tania, notre jeune femelle romadaire. Bien sûr, je dis jeune, car ce sont encore des bébés. Ils ne sont âgés que de 5 et 6 ans. Ils ne sont pas adultes. Ils seront tous adultes à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, ils pourront poser le poids incroyable d'une tome. Et comme mesdames, Messieurs les enfants, il ne faut pas confondre le chabot et le romadaire. Car comme vous pouvez le constater, ce sont des animaux qu'ils se ressemblent énormément et qui pourtant ne viennent pas du tout. Ils m'aiment payer. Le chameau possède deux bosses. Il vit dans les pays froids. L'Asie, la Sibérie, la Mongolie, la Turquie, la Pâle-Criade et la Russie. Le dromadaire, c'est tout à fait les contraires. Ils possèdent une bosse et ils vivent dans les pays chauds. Le Maroc, la Djeri, la Tunisie et le Sahara. Ce sont des animaux très, très robustes. Ce sont également des animaux ruminants. ruminants car ils peuvent rester exactement de 8 à 10 jours sans boire et de 15 à 17 jours précisément sans manger. Car leurs postes, eh bien, sont des réserves de presse naturelle pour les jours les plus vides. Plus souvent, ils le font de très long parcours dans les sapes les plus bruyants ou bien. Alors, ces deux s' controlling en trike avec lesquels les foliage... ...